Le journal Yasmine Adoku Le journal Yasmine Adoku Le journal Yasmine Adoku Le journal Yasmine Adoku The journal Yasmine Adoku Le journal Yasmine Adoku pour gagner cette lutte. Nous sommes donc aujourd'hui de lui proposer notre plan de sortie prise et aussi lui proposer comment nous comptons arriver à la réussite de cette mission. Donc tous les ordres étaient également présents. Nous avons rendu les conclusions axées essentiellement sur le problème lié à la protection du personnel, le problème lié sur l'utilisation et le consommable de prise en charge des cas de fonction de façon efficiente et le problème lié à l'approvisionnement. Tant donné que non seulement les médicaments qui sont aujourd'hui vont avoir une action bénéfique indisponible, mais aussi cette pénurie touche désormais d'autres médicaments qui les rendent la lutte contre le coronavirus. Comment on va travailler, réquisitionner ces médicaments au bénéfice du personnel soignant qui sera seul habilité à prescrire ces produits. Sous la question justement de la chloroquine en automédication, professeur Majesté Iwateba estime qu'il ne sera pas un médicament laissé à la portée de tout le monde. La molécule de base reste la chloroquine. Maintenant, il y a des formes et la molécule de base reste la chloroquine. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui sur le marché une spéculation et des faux médicaments qui ne sont pas véritablement de la chloroquine. Et nous précisons que si la chloroquine finalement devient le médicament miracle, ça ne sera pas un médicament laissé à la portée de tout le monde. Il faudrait l'avoir sous prescription médicale et cela ne peut être administré que dans des conditions particulières et dans des centres particuliers. Autrement dit, si nous nous donnons à vulgariser, à prescrire la va-vide, à prendre la chloroquine en préventif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, le virus peut développer une résistance. Déjà, on n'a pas encore prouvé scientifiquement finalement que la chloroquine est la solution miracle. Il y a des études qui sont en cours où on pourra voir sur une grande échelle si effectivement, c'est la solution. Et si c'était la solution, nous ne devons pas mal la prendre pour entraîner des problèmes de résistance au niveau de ce virus. Donc, prenons-le avec Pincepte. Nous avons commencé déjà à l'administrer aux malades du centre qui sont un peu en difficulté sur le plan sanitaire, sur le plan respiratoire. On va voir dans la journée d'avenir comment ils vont évoluer et aussi voir par rapport aux données internationales comment la situation évolue. En clair, rien n'est laissé. Tout est sur la table. Tout est discutable pour voir où commander, avec qui commander. Parce qu'aujourd'hui, les firmes qui commandent sont quasiment monopolisées par les grandes nations qui quasiment ont tout pour monopolisé, ce qui rend difficile la desserte des pays africains, entre autres. Donc, la réflexion est menée. On va identifier rapidement les laboratoires qui peuvent nous servir pour qu'on puisse avancer. et ça a été le cas également pour les matériels de protection. Aujourd'hui, nous avons identifié de façon formelle des fabricants à l'étranger qui peuvent fabriquer et nous servir. Parce qu'hier, le problème, c'est que vous avez beau avoir l'argent, mais vous ne pouvez pas acheter parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, au moins, on a réussi à avoir des sources, des canaux d'approvisionnement qui sont sûrs. Ça va être le cas également pour ces médicaments. Si au bout du compte, ce traitement s'avère le plus efficace, eh bien, ça va être le cas pour qu'on puisse avoir des canaux d'approvisionnement sûrs pour le grand bonheur de notre population. On a également parlé du problème du confinement ou du moins de réfléchir sur le confinement possible des villes. Comment faire pour s'y construire le mal au niveau dans les localités pour travailler et affiner les stratégies et évoluer en apprenant. Également, il nous a de certaines missions que nous allons effectuer sur le terrain et il nous a aussi fait des comptes rendus des démarches qu'ils ont entrepris personnellement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, à savoir l'approvisionnement en matériaux et en consommables. Certains sont disponibles déjà, d'autres vont venir demain et d'autres à plus tard. Et donc, on va échelonner les besoins et la stratégie est mise en place en s'instruisant de ce que nous avons déjà pu faire aujourd'hui et ce que nous ferons dans les jours à venir. Les institutions et sociétés dans le respect des mesures de prévention contre le coronavirus prennent des dispositions pour rendre le service au public. À la HAC, tout comme à la société, on privilégie le service électronique. Geneviève Pognon. En attendant de voir Geneviève Pognon qui va nous livrer les communiqués de la HAC par rapport aux dispositions prises, parlons de coronavirus hors du pays. L'ONU cherche 2 milliards de dollars, soit plus de 2 milliards de fonds CFA pour les pays les plus vulnérables face à la propagation galoupante de la maladie. L'organisation a émis hier un appel à réunir en urgence cette somme pour les 9 prochains mois dans les 54 pays les plus à risque. qu'ils soient en proie au conflit ou à une crise humanitaire. Mohamed Demmati. Ces États sont aussi ceux qui disposent des systèmes de santé les plus fragiles dans une majorité de pays africains faisant craindre à l'ONU un véritable cataclysme. Alors que l'Afrique est pour l'instant relativement épargnée par l'épidémie, les officiels onusiens ne se font guère d'illusions sur le risque d'une explosion des cas et des victimes dans les prochaines semaines. Dans son rapport présenté à New York, l'ONU s'inquiète des graves défaillances des systèmes de santé publique. La Centrafrique serait l'un des pays les moins préparés avec uniquement trois kits de ventilation et un seul concentrateur d'oxygène. L'organisation souligne aussi combien les pays en crise sont dépendants d'une aide alimentaire dont la distribution est aujourd'hui compliquée par l'annulation de nombreux vols commerciaux et les fermetures de frontières. Retrouvons donc Geneviève Pognon pour les dispositions prises par la HAC et la CET. Conformément aux dispositions des articles 82, 83 et 85 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au code de la presse de la communication république togolaise, tous les organes de presse écrite sont soumis au dépôt légal avant diffusion ou livraison sur le territoire national. A cet effet, compte tenu des mesures prises par le gouvernement en vue de limiter et de contenir les risques de propagation du coronavirus, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication HAC invite les directeurs de publication à privilégier la voie électronique dans l'exécution de cette formalité. Ainsi, le dépôt légal à la HAC se fera partir du 26 mars 2020 sous format PDF à l'adresse mail ci-après didiatweta arrobas yao.fr. Toutes les autres administrations destinataires du dépôt légal pourront également recevoir leur exemplaire sous le même format en mettant leur adresse mail à la disposition des publications qui le souhaitent. Les versions électroniques ne doivent être utilisées exclusivement que dans le cadre du dépôt légal et ne peuvent faire l'objet de partage. Tout contrevenance expose à la rigueur de la loi. Cette mesure est valable uniquement pendant la période de gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19. Le président de la HAC compte sur la compréhension et l'adhésion de tous les directeurs de publication des organes de presse secrits nationaux et étrangers à cette disposition. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET invite sa clientèle à privilégier les moyens de paiement électronique timoniflouz applications éco-banques mobile etc. pour le règlement de factures et l'achat de crédits d'électricité prépayés la fière afin d'éviter les attroupements à ces guichets en cette période où cette pandémie de coronavirus sévit. Par ailleurs la société rappelle aux clients et tierces en visite dans ces structures d'accueil clientèle qu'ils doivent strictement se conformer aux mesures sanitaires de protection en vigueur notamment le respect de la distance minimale le port de masques cachinés et de gants en cas de besoin de réclamation ou de renseignement la société demande de contacter son centre d'information et de service via son numéro vert 82 28 par email infoservice arrobase cete.tg ou son site internet www.cete.tg c'est ensemble que nous combattrons cette pandémie la direction générale de la société invite à la franche collaboration de tous et remercie à sa clientèle pour sa bonne compréhension en fin d'édition vous suivrez la sensibilisation sur le coronavirus ce sera avec Juliette Camde écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolemé.tg ce communiqué la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la quatrième séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le vendredi 27 mars 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale magazine pour démarrer la journée ou réchauffer le corps avant d'aller au lit nombreux ont souvent l'habitude de prendre du thé ou du café chaud à la maison ou ailleurs devenu une activité de revenu pour plusieurs personnes la vente du thé a connu de nos jours des mutations l'on constate dans les rues de Lomé des cafétariats dits ambulants en quoi consiste cette activité et qu'en est-il des règles d'hygiène autour de cette pratique des éléments de réponse dans ce magazine de honoré Boulissa Tom présentation Clarisse Tombité ils sont nombreux à s'adonner à cette activité d'origine diverse ceux-ci se servent d'une charrette dans laquelle ils exposent les différentes gammes de thé dans cette charrette communément appelée pouce-pouce l'on peut apercevoir du café du chocolat du lait concentré du citron des thermoses contenant de l'eau chaude du pain bref tout ce dont on a besoin pour faire une tasse de thé ou de café Alassane Latif revendeur ambulant du thé nous parle de son métier nous prenons de l'eau de la fontaine puis on prend le charbon pour chauffer de l'eau on le met dans les trimouses et puis on nettoie les choses on les lave avec le savon proprement ça c'est déplaçable il y a certains n'arrivent pas à se déplacer pour aller vers le cafétéria s'il n'y a pas marché tu vas marcher à certains en distance avant de pouvoir vendre tous nous pratiquons l'hygiène l'essentiel c'est la santé ou bien c'est Dieu qui nous protège on améliore par exemple en promenant il y a le vent qui souffre arrivé à un certain moment on nettoie les choses avec nos mouchoirs comme un client on dit de se protéger avec le cachet-nez et acheter les gants en plus avoir de l'alcool pour laver les mains aussi si cette activité ouverte à tout le monde se rapproche à la clientèle nombreux sont ceux qui le reprochent pour insuffisance hygiénique des clients se prononcent un qui était parti ruiné comme ce sont des gens de la toute part venus du Sahel donc ils ont leur coutume du coup quand il a fini il remet l'eau et sans rincer même sa main et continue ça m'a un peu touché je me suis un tout petit peu retiré bon je ne prends plus à faire un moment moi j'aurais d'abord comme vision le fait de la sensibilité de l'hygiène d'abord c'est vraiment important parce qu'il sert vraiment la population et en plus les conseils aussi à être stable les conditions d'hygiène ne sont pas respectées leur habillement d'abord les matériaux qu'ils utilisent ne sont pas de bonne qualité ne sont pas couverts mais nous les prenons par circonstances s'il faut tenir compte des conditions d'hygiène c'est des trucs qu'on ne peut pas prendre surtout qu'actuellement on parle de coronavirus le vent qui circule par là en ce moment là on est exposé le non-respect des règles d'hygiène peut nous causer plusieurs maladies ce que l'on consomme ne doit pas compromettre notre santé magazine agricole à présent la certification des produits est nécessaire pour avoir accès aux marchés internationaux l'institut technique de recherche agronomique ITRA exhorte les producteurs à s'approprier cette démarche Odette Kbira au Togo l'institut technique de recherche agronomique ITRA certifie les produits suivant les normes internationales le processus de certification avec madame Afwaniakou directrice des laboratoires de l'ITRA pour obtenir le certificat de salubrité de l'ITRA l'ITRA visite l'atelier et donne son point de vue sur la façon dont le produit est fabriqué d'abord il y a deux analyses et l'analyse physico-chimique qui est faite à l'ITRA et l'analyse microbiologique qui est faite à l'INH après ces deux analyses l'ITRA remarque quels sont les résultats de ces analyses si le produit ne comprend pas de risque microbiologique et physico-chimique c'est en ce moment que l'ITRA donne son certificat de salubrité plusieurs pays africains dont le Togo ne disposent pas de normes mais des démarches sont en cours dans l'espace CDAO et UMOA pour l'heure avec l'appui des laboratoires de l'ITRA l'appui technique les producteurs peuvent accéder au marché Martin Kokou Asiato spécialiste en microbiologie des aliments chef session technologie alimentaire j'exhorte les producteurs à venir à l'ITRA pour avoir des appuis techniques comment doit se présenter l'unité quel équipement utiliser parce que vous vous allez mettre en place un bon processus mais si vous utilisez un mauvais équipement qui contient par exemple des vernis non alimentaires vous pouvez contaminer votre produit si vous prenez la matière première n'importe comment issue des champs où il y a des pesticides qui sont utilisés lors de votre transformation vous utilisez des conservateurs à des doses que vous ne connaissez pas là vous allez sortir des produits qui ne vont pas respecter ces critères d'acceptabilité de l'autre côté l'ITRA se dit disposé à accompagner les transformateurs même dans les cas de nécessité l'ITRA fait recours à des laboratoires étrangers pour certifier ces produits à jeudi prochain sport football la CAF autorise le stade de Kége à accueillir les compétitions internationales cette reconnaissance fait suite aux travaux de réflexion achevés il y a plus d'un an Théophile Dandako l'homologation de la CAF s'appuie sur la qualité des infrastructures du stade de Kége notamment une nouvelle pelouse des vestiaires et tribunes retouchées la décoration intérieure des bâtiments faites ainsi que le système électronique installé c'est un stade multifonctionnel inauguré le 12 janvier 2000 et dont la rénovation a pris fin le 3 janvier 2019 il possède une piste d'athlétisme et peut contenir plus de 30 000 personnes le stade de Kége a été inspecté il y a quelques mois par la CAF il a été jugé aux normes c'est la déclaration de Abdelba chef d'administration de la CAF feu vert donc au Togo de disputer tous ses matchs de football à domicile comme d'habitude le secrétaire général par intérim de la CAF invite néanmoins les autorités togolaises à revoir quelques points mineurs concernant les vestiaires des équipements à installer en salle de conférence de presse le plus grand stade du Togo a accueilli sa première rencontre internationale le 19 janvier 2000 les togolais se sont imposés sur la marque de 1 but à 0 face aux égyptiens devant plus de 6 000 spectateurs en 2007 par exemple le Togo a organisé la 6ème coupe d'Afrique des Nations de moins de 7 ans 14 des 16 rencontres de la compétition se sont déroulées dans ce stade en dehors du football Kegé est également utilisé pour les compétitions d'athlétisme organisées par la Fédération togolaise de la discipline notamment les championnats nationaux en 2008 la 3ème édition du festival mondial de la lutte traditionnelle a eu lieu dans l'enceinte sportive plus de 50 pays ont disputé la compétition d'autres événements culturels sont aussi organisés dans ce stade citons par exemple les concerts et les prières cette édition s'achève merci de l'avoir suivi comme information principale sachez que le chef de l'état est toujours actif pour une lutte efficace et efficiente contre le coronavirus au Togo Forrest-Sos Mna Niazingbe a une fois encore échangé hier avec le corps médical merci d'avoir suivi le journal radio-lumé boîte postale 434 email radio-lumé arrobase radio-lumé point tg radio-lumé point tg on radio-lumé ta ta tha Merci.